Voilà, c'est fait. Le nouvel épisode des Familles Nombreuses, la vie en XXL avec la famille Santoro a été diffusé. Je suis très contente de vous revoir, de continuer à partager ce quotidien qui est le nôtre. Vous avez pu comprendre et voir les petits changements qui ont eu lieu dans notre vie. Pourquoi est-ce que Nico a pris son congé parental de 6 mois ? Ce que je faisais de mes journées quand je ne suis pas sur Instagram, très simplement, je bosse jour et nuit depuis plus d'un an sur cette collection qui me fait vibrer, qui me passionne tous les jours. Et franchement, c'est trop chouette et j'ai hâte de pouvoir continuer à vous partager tout ça maintenant que vous en savez plus. Mes enfants aussi ont été trop contents de vous retrouver. Tu as été contente de te voir à la télé ? Oui ? Tu dis « Je vous aime ». Je vous aime ! Voilà, on y est, Alba, un an. Une année de passé et j'y crois pas. Même en vous disant ça, j'y crois pas. J'ai envie de vous faire une petite story à cœur ouvert aujourd'hui. Je suis assez pudique sur plein de choses et je ne vous ai jamais parlé de cette journée, la même, il y a un an. Et je voudrais revenir dessus. Je voudrais revenir sur toute l'histoire d'Alba déjà depuis qu'elle fait partie de notre vie. Il faut savoir qu'Alba, c'est un petit bébé qui est arrivé sous contraception. Je ne m'y attendais absolument pas. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été bouleversée aussi longtemps. J'ai pleuré à peu près 4 mois. J'ai été tellement bouleversée à l'annonce de cette grossesse. Non pas que je ne voulais plus d'enfants, parce que je voudrais toujours des enfants. Parce que la maternité et avoir des enfants, être enceinte, les avoir, les élever, c'est la chose qui m'épanouit le plus au monde. J'aime mes enfants plus que tout. Et voilà, c'est quelque chose qui me porte et qui m'habite. La maternité, je pense que ça inscrit au fond de moi pour toujours. Et des enfants, je pourrais en avoir 8, 9, 10, 12. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Et ce n'est pas la raison pour laquelle, à ce moment-là, je ne voulais plus d'enfants. Pourquoi j'en voulais plus ? Et ça, je pense que toutes les mamans qui ont déjà perdu un enfant peuvent le comprendre. C'est un risque que je ne voulais plus prendre. La perte de notre bébé, on a persévéré, parce que je ne voulais pas déjà rester là-dessus. Et je voulais plus que tout, ce quatrième enfant. On a réussi à avoir les jumeaux. Et j'étais tellement reconnaissante d'avoir pu donner la vie à ces deux bébés, que je ne voulais plus prendre le risque qu'un malheur nous tombe encore dessus. Je ne savais pas si j'étais encore capable de... C'était un risque que je ne voulais plus prendre. Et pour ne plus avoir mal, pour ne plus souffrir, je m'étais fait une raison. Et je m'étais dit, voilà, j'ai 5 enfants en pleine santé. Je suis énormément chanceuse. J'ai toujours une petite pensée pour toutes ces femmes pour qui c'est dur d'avoir des enfants et qui se battent tous les jours. Et je me suis dit, voilà. Et je m'étais vraiment fait cette raison-là. La fois que j'ai accepté, qu'Alba s'est mise à bouger, qu'on m'a rassurée, 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 la grossesse s'est extrêmement bien passée. Vraiment, j'ai eu une grossesse tout à fait normale avec un petit bébé, mais un petit bébé qui allait très, très bien. Voilà le jour des 36 semaines. Je suis enceinte de 36 semaines. Et pour la première fois, donc cette nuit, il y a un an, j'ai été réveillée par des contractions. C'est la première fois que vraiment, je pense que la douleur était à son max. Ça m'a réveillée. Et j'envoie un petit message à la marraine d'Alba, qui est sage-femme dans l'hôpital où j'ai accouché de tous mes enfants. Et je lui ai dit, waouh, les contractions, cette nuit, ça a piqué. Ben écoute, si ça passe pas, viens, je bosse aujourd'hui, on regarde. Il faut savoir qu'il y a une chose que je déteste. Je déteste aller à la maternité pour rien. J'ai toujours peur de déranger. Et du coup, je pense que j'aurais mis énormément de temps à y aller. Du coup, je me suis levée, je me suis douchée, j'ai fait un peu de ballon, j'ai souffert. Je vais vous mettre toutes ces stories après, parce que c'est des choses que je ne vous ai jamais vraiment trop partagées. Je suis allée jouer avec Mathia et Maé dehors. Je suis montée à pied jusqu'à chez mes parents. Les enfants jouent avec les poules, tout ça. Et là, ma maman, elle était dispo. Elle m'a dit, mais en fait, tu as vraiment beaucoup de contractions. Tu ne veux pas aller. Et du coup, j'appelle Nico. Je dis, écoute, ça commence à serrer un peu. Viens, on va juste voir. Je sais que Tania bosse. On va juste faire un check-up. Du coup, on en rigolait dans la voiture. Nicolas ne savait évidemment toujours pas qu'il allait avoir une petite fille. Et j'arrive, j'ai vraiment cette image-là. J'arrive sur le parking et je croise une copine. Et en fait, je luttais pour marcher. J'avais trop mal. Et je lui ai fait un coucou, genre. Et je pense que même elle, elle a dû comprendre. Charlotte, si tu passes par là, gros bisous. Et voilà. Et en fait, je monte. Tania me met sous monito et tout. Et elle me dit, bon, écoute, on regarde où il en est le col. Et elle me dit, en fait, on était seulement à 36 semaines. Et du coup, on se disait, est-ce qu'on ne fait pas en sorte de calmer les contractions pour que je puisse garder encore Alba au chaud ? Et en fait, au moment où elle m'ausculte, je ronds la poche. Donc, je savais, c'est bon, c'était pour aujourd'hui. On a suivi quelques heures, franchement, de pur bonheur intense, de partage avec mon mari, de rire avec mon amie. Et en fait, j'ai eu un accouchement juste de rêve. C'était génialissime. Là, le moment où j'accouche de cette toute petite fille. Alors, elle est née à 36 semaines. Elle a eu un petit peu de mal à atterrir. Et c'est pour ça que je ne voulais pas partager tout de suite. Parce qu'elle allait bien, mais elle avait besoin de... Voilà, je pense que c'est un enfant quand même qui aurait eu sa place en énonnate. Elle a été hospitalisée un petit peu à la maison les premières semaines de sa vie avec une sage-femme qui passait à la maison tous les jours. Il fallait contrôler son poids. Elle a fait une jaunisse. Voilà, c'est que des petits détails comme ça. que je ne me sentais pas capable de vous partager sur l'instant T et que je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous. C'est des choses que vous avez très certainement aussi peut-être appris parce que je l'ai plus ou moins partagé sur TF1. Voilà, c'était le début d'une toute nouvelle histoire de ce sixième enfant qu'on n'attendait pas et qui est venu. Moi, je tirerais toujours mon chapeau à toutes les mamans de multiples, de jumeaux, de triplés, de quadruplés. C'est un job de fou malade pour vous dire. J'en chie encore avec les jumeaux. Oui, oui, oui. C'est très compliqué. Ça monte vraiment à part. Et voilà. Et franchement, on n'a pas une vie parfaite. Je peux vous dire que j'ai des jumeaux qui sont hyper difficiles. D'ailleurs, dès que j'aurai terminé de vous faire cette story-là, je vais appeler l'école parce que Maë a fait une crise en arrivant à l'école ce matin. Je voudrais être sûre que la maîtresse ait pu gérer la chose. Enfin, voilà, pour vous dire que Calba a adouci la maison. Toutes mes personnes de mon entourage seront OK pour vous dire. Transformer Amy du tout au tout, c'est une petite fille apaisée. C'est une petite fille souriante. C'est une petite fille bien dans sa peau, à sa place, dans notre famille. Elle a sa petite sœur et c'était vraiment son rêve. Et juste pour ça, ma petite Alba, merci du fond du cœur. Merci. Elle est, c'est à l'unanimité, le bonheur de la famille. C'est un petit rayon de soleil. Elle nous a fait la varicelle. Elle a déjà voyagé avec nous à Santorin. Elle a pris l'avion plus d'une fois. Elle a fait un long courrier pour aller jusqu'au Canada où elle a été adorable. Voilà, c'est un petit bout d'amour. Et aujourd'hui, elle a un an. Elle marche. C'est une petite poupée qui n'a pas beaucoup de cheveux, avec des grosses bies bleues. Et voilà, et c'est bonheur. Bonheur. Enfin voilà, je vais faire des petits points là-haut. C'est une certitude. Il risque d'y avoir beaucoup de stories aujourd'hui, mais merci la vie. Merci de m'avoir apporté cette petite fille qui, voilà, que je n'attendais pas et qui m'a changé du tout au tout. Elle nous donne tellement de force et tellement d'amour. Elle est solaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Bonne journée.